Salut à tous, c'est Guillaume et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne. Aujourd'hui c'est un nouveau guide d'achat pour des configs gaming. Je sais que vous aimez bien ces vidéos-là, vous êtes souvent à me demander des nouvelles vidéos avec les configs mises à jour. Et aujourd'hui j'ai pas mal de configs à vous présenter, donc ça commence à 500€, donc vraiment pour les petits budgets. Mais vous verrez que pour une config à 500€, j'ai quand même réussi à mettre une bonne graphique dedans. On a aussi un modèle à 650€, à 800€, et ensuite on a un modèle à 1000€, 1200€, 1600€, 2200€ et 2600€. Donc normalement ça va couvrir à peu près tous les budgets. Je vous rappelle que comme d'habitude, je vous mets les références et les liens de toutes les configs dans la description juste en bas. Comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu avant de partir. Et du coup on commence tout de suite avec la première config. Cette semaine la vidéo est sponsorisée par YourCDKeyes, c'est un site qui vous permet d'acheter des licences pour Windows 10 Pro beaucoup moins chères. Vous pouvez avoir Windows 10 Pro pour 12$, donc c'est très intéressant si vous montez une petite config et que vous avez besoin d'un Windows légal, mais que vous ne voulez pas mettre 100€ en l'achetant par exemple sur LDLC. Et bien avec ce site-là vous allez pouvoir l'acheter, avoir une licence légale, alors c'est des clés OEM, donc vous pouvez les utiliser une seule fois, mais c'est légal. Et puis il y a d'autres logiciels aussi qui sont disponibles, vous pouvez avoir Office 2016, Office 2019, beaucoup moins cher. Donc je vous mettrai toutes les infos dans la description juste en bas, tous les liens si vous êtes intéressé pour acheter vos clés là-bas. Et au niveau de l'activation, ça se passe très simplement, vous avez juste à télécharger Windows 10 sur le site de Microsoft. Vous pouvez créer une clé bootable, donc c'est assez facile à faire, ils ont un petit logiciel qui est disponible. Et ensuite quand vous démarrez sur la clé USB et que vous installez Windows 10, là ça vous demande la clé d'activation, et vous renseignez la clé d'activation qui a été envoyée par mail juste après l'achat. Donc la première config c'est celle qui est à 500€, comme je vous l'ai dit. Alors pour cette config-là, vu que le budget est assez bas, j'ai pris un boîtier qui n'est pas cher, j'ai pris une alimentation qui n'est pas chère. Au niveau du stockage, on n'est pas sur un SSD, on est sur un disque dur classique. Mais voilà, c'est une config qui permettra de jouer dans des bonnes conditions en Full HD, donc 1080p à 60 images par seconde. Normalement, la plupart des jeux devraient tourner au moins en médium, voire en élevé, sans souci. Donc au niveau du processeur, c'est le 3200G, donc c'est le processeur entrée de gamme, la dernière génération. Donc il a une fréquence à 3,6 avec un boost à 4Go et je l'ai placé sur une carte mère de chez MSI. Donc c'est la MSI A320M Pro Max. Au niveau de la RAM, alors j'ai pris de la RAM basique et il y a 8Go uniquement, donc 2 barrettes de 4Go. Pour ceux qui ont un petit peu plus de budget, ça vous coûtera peut-être 30-40€ de plus, donc la config sera plus dans les 550€. Vous pouvez prendre 16Go, donc 2 barrettes de 8Go. Mais voilà, là vu que je voulais rentrer dans le budget de 500€, j'ai mis 2 barrettes de 2Go, c'est de la G-Skill AEGIS et elle est cadencée à 2400MHz. Alors là, vu qu'il y a 2 barrettes, il y aura le Dual Channel, on aura un petit boost en performance. Mais pour ceux qui veulent plus tard évoluer, passer à 16Go, mais qui n'ont pas le budget au moment où ils achètent la config, je vous conseille de mettre une barrette de 8Go pour en acheter plus tard une autre. Alors ce sera un petit peu moins performant qu'avec 2 barrettes de 4Go. Mais voilà, pour ceux qui veulent par la suite investir et racheter des barrettes en plus, autant en acheter une de 8 et ensuite en acheter une deuxième de 8 plus tard. Au niveau de la carte graphique, comme vous le voyez, j'ai mis une belle carte graphique de chez Gigabyte avec 2 ventilateurs, donc un bon refroidissement. Et c'est une GTX 1650 OC avec 4Go de mémoire vidéo, donc elle vaut 175€. C'est un bon rapport performance prix pour cette carte graphique, ça va permettre de jouer dans des bonnes conditions en Full HD à 60 images par seconde. Ça permettra de jouer dans des bonnes conditions pour ceux qui ont un petit budget de 500€. C'est vraiment une très très bonne carte graphique pour ces budgets-là. On retourne sur le configurateur et là, on passe au stockage. Donc comme je vous l'ai dit, une config à 500€, je n'ai pas pu caler un SSD. Donc j'ai mis un disque dur, un Seagate Barracuda de 1TB pour ceux qui veulent absolument un SSD, même s'ils ont moins de stockage. Vous pouvez regarder les Kingston A400, ils ne sont pas chers. Je crois qu'on peut avoir des 250Go pour 30€ à peu près. Mais voilà, vous aurez moins de stockage, alors que là, avec celui-là, on a un disque dur de 1TB, ça permet de stocker quand même pas mal de jeux. Ensuite, au niveau du boîtier, je vais vous le montrer un petit peu en plus grand. C'est le Zalman T7. Alors c'est un boîtier très basique. J'ai essayé de prendre le boîtier le moins cher pour que la configurante dedans. Donc ce n'est pas l'idéal comme boîtier, ce n'est pas du vert sur le côté, c'est de l'acrylique. Donc celui-là est quand même correct pour son prix. Pour 30€, ça vaut le coup. Si jamais vous avez un petit peu plus de budget, vous verrez sur les configs suivantes, j'ai mis d'autres boîtiers. Au niveau de l'alimentation, là aussi, on est parti sur une alimentation assez basique. Elle est certifiée 80+, elle fait 450W et c'est la Corsair VS450. Elle n'est pas modulaire non plus parce qu'à ce prix-là, c'était compliqué de rentrer dans le budget. Celle-là vaut 47€ si on voulait une alimentation modulaire. Je pense qu'il y en avait au moins pour 70-80€. Donc voilà, mais vous verrez que sur les configs un petit peu plus haut de gamme, j'ai réussi à mettre des alimentations modulaires. Donc voilà, c'est tout pour cette config à 500€. On va maintenant passer à la config suivante. Donc celle-là, elle est à 150€ de plus. Elle est à 650€. Vous verrez qu'il y a quand même une petite évolution au niveau des performances qu'on va avoir avec cette config à 650€. Donc au niveau du processeur, c'est toujours pareil que la config à 500€. Donc on reste sur un Ryzen 3 3200G, donc le même processeur. Par contre, la carte mère change un petit peu. Alors là, j'ai décidé de mettre une MSI B450M Pro Max. Elle est un petit peu mieux que la carte mère de la config précédente, mais ça reste quand même une carte mère assez basique. C'est vraiment pour les petits budgets. Quand on n'a pas trop de budget à mettre dans la config, on prend ça. Mais c'est sûr qu'il y a des cartes mères plus haut de gamme qui sont beaucoup mieux. Donc ensuite, au niveau des autres éléments, pour la RAM, cette fois-ci, on n'est plus sur 8Go de RAM, donc 2 barrettes de 4. Là, on est sur 2 barrettes de 8, donc 16Go au total. C'est toujours de la G-Skill AEGIS, elle n'est pas chère, cette RAM. Elle est quand même assez performante. Et au niveau de la fréquence, on est à 2666 MHz. Donc c'est un petit peu plus que la config à 500€, où on était à 2400 MHz. Il y aura un petit gain en performance. Mais voilà, c'est surtout la quantité de RAM qui va être intéressante là-dedans, surtout pour le gaming, parce qu'il y a des jeux qui sont de plus en plus gourmands en RAM. Au niveau de la carte graphique, je vais vous la montrer un petit peu en plus grand. On est sur un modèle de chez MSI, et c'est un modèle plus haut de gamme que la config à 500. On était sur une GTX 1650. Là, c'est une GTX 1660 Super, qui vaut quand même presque 100€ de plus que pour la config précédente. Elle vaut 265€. Et celle-ci, ça va vraiment permettre de jouer dans des très bonnes conditions, en 1080p, 60 images par seconde. Normalement, tous les jeux tourneront en élevé. Mais vous pourrez même, sur les jeux pas trop gourmands, par exemple Fortnite, ou je ne sais pas, Counter-Strike, jouer sans soucis en 144 images par seconde. Normalement, ça devrait le faire tourner très très bien. Ensuite, au niveau du stockage, on reste sur un disque dur classique. Donc là, un Seagate Barracuda de 1T. Il n'est pas cher, il vaut 48€. Je vous le répète, ceux qui veulent absolument un SSD, regardez le Kingston A400. Et je crois qu'il y a des SSD chez Crucial qui sont pas mal aussi. Le BX500, ils ne sont pas très chers, ils ont des bonnes performances. Au niveau du boîtier et de l'alimentation. Donc là, je suis resté sur une alimentation assez basique, cette fois-ci de chez EnerMax. Donc j'ai pris la Max Pro 2 de 500W qui est certifiée 80+. Et au niveau du boîtier, celui-là, il est pas mal. Il est un petit peu mieux que pour la config précédente. C'est le TR Maltec Versa H18 que je vous ai déjà mis plusieurs fois dans des configs. Alors bon, on a une petite vitre, c'est pas du verre trempé. Mais voilà, ça reste quand même assez joli. On a un bon airflow dans cette config. C'est un boîtier assez basique, mais il sera correct pour cette config. Il coûte un petit peu plus cher que pour la config précédente. Là, on est sur un prix de 45€. Mais voilà, c'est un boîtier que je trouve joli. Et j'ai réussi à le faire rentrer dans le budget de cette config. Donc voilà, c'est celui-là que je vous recommande pour cette config. On passe maintenant à la troisième config. La config à 800€. Là, vous verrez, j'ai mis un beau boîtier. Et par contre, il y a un changement au niveau du processeur. Là, on n'est plus sur un processeur Ryzen de troisième génération. On est sur la génération précédente. C'est un Ryzen 5 2600. Mais qui a quand même des meilleures performances pour le gaming que le 3200G qu'il y avait dans les configs précédents. Donc j'ai mis un Ryzen 5 2600 sur une carte mère, une Asus Prime B450MK. Donc une bonne carte mère. Au niveau de la RAM, on reste sur deux barrettes de 8Go en 2666MHz comme pour la config précédente. Ce sera largement suffisant pour cette config. On a quand même une amélioration au niveau de la carte graphique. Alors là, c'est un modèle beaucoup plus haut de gamme à 320€. C'est une GTX 1660 Ti. Avec cette carte graphique, vous pourrez jouer à la plupart des jeux en 1080p, 144Hz. Vous pourrez jouer en Quad HD. Alors je vous le répète aussi, ça dépend aussi de l'optimisation des jeux. Il y a des jeux qui sont plus gourmands en ressources que d'autres. Mais voilà, en général, vous pourrez tourner à 144 images par seconde en médium ou en élevé sur la plupart des jeux en Full HD. On en arrive maintenant au stockage. Alors pour cette config, j'ai réussi à caler un SSD dedans. Donc c'est un SSD qui vaut 90€, qui nous vient de chez Crucial. C'est le MX500 avec 500Go de stockage. Alors je vais vous afficher les vitesses d'écriture et de lecture du SSD. Donc on a 560MHz par seconde en lecture et 510MHz par seconde en écriture. Donc ça, ça va permettre de démarrer Windows très rapidement, de lancer tous les programmes rapidement et de charger les parties plus rapidement. Ça ne va pas faire gagner des FPS en jeu. On ne gagne pas en performance en jeu, mais ça permet d'avoir un temps de chargement beaucoup plus faible sur la plupart des applications et des jeux qu'on utilise. Ensuite, au niveau de l'alimentation et du boîtier. Donc je suis resté sur une alimentation Corsair VS 550. Donc cette fois-ci, ce n'est pas le modèle de 450W, c'est un modèle de 550W. J'ai mis un petit peu plus parce qu'on a une caraphique un peu plus puissante. Même si techniquement, la 450W aurait largement suffi pour cette caraphique. Mais ça vous donnera un petit peu de marge si peut-être plus tard vous voulez passer sur une RTX 2060 Super ou peut-être les nouveaux GPU qui sortiront de chez Nvidia dans pas longtemps. Au niveau du boîtier, j'ai décidé de mettre le Aerocool Silent Mini. Alors je vais vous le montrer en plus grand. Donc voilà à quoi il ressemble. Pour ceux qui veulent un test complet de ce boîtier, sachez que MT, donc MT Hightech, a fait un test complet de ce boîtier. Si vous voulez voir à quoi il ressemble sous tous les angles. Il a fait une vidéo complète. Je vous la mets dans le petit i en haut à droite, juste là. Donc n'hésitez pas à aller voir sa petite review du boîtier si vous voulez savoir si c'est un boîtier qui vous convient et que vous pouvez prendre pour votre config. On a fait le tour pour cette config à 815€. Maintenant, on va passer à une config à 1000€ qui est juste là. Et là par contre, on passe sur une gamme supérieure au niveau du processeur, de la caraphique, du boîtier. Là, on a vraiment une config beaucoup plus haut de gamme. C'est une config qui est vraiment très intéressante. Là, pour 1000€, ça permet d'avoir une config qui permet de jouer en 144 images par seconde en Full HD à tous les jeux sans aucun souci, avec un niveau de graphisme élevé. C'est vraiment la config qui est rentable parce qu'on met 1000€ dedans, mais on peut jouer dans des très très bonnes conditions. Quand on va mettre au-delà de 1200€, là ça va être un petit peu moins intéressant. On va mettre de l'argent, mais sans gagner énormément en performance à chaque fois. Vous allez voir que les configs à 1000€ et 1200€, c'est vraiment celles qui sont les plus intéressantes dans tout ce classement-là. Donc si vous avez ce budget-là, c'est parfait. Alors au niveau du processeur, on est sur un Ryzen 5 3ème génération, donc un Ryzen 5 3600, un excellent processeur pour le gaming. Et on le place sur une carte-mère MSI, donc un modèle Max qui a déjà la mise à jour du BIOS incluse. C'est la MSI B450 Tomahawk, donc c'est un best-seller chez MSI et fonctionne très très bien cette carte-mère. Dessus, on va mettre deux barrettes de RAM. Donc on va mettre deux barrettes de G-Skill Sniper X, donc deux barrettes de 8Go cadencées à 3000 MHz. Donc c'est des fréquences plus élevées que pour les configs précédentes, ça permettra d'avoir des meilleures performances. Je vous remontre la carte-mère si jamais vous voulez la voir, parce que cette carte-mère, par rapport aux configs précédentes, on a 4 ports de RAM. Donc là, vous avez deux barrettes de 8Go, mais si jamais il y en a qui plus tard veulent ajouter plus de RAM, vous pourrez encore rajouter deux barrettes supplémentaires. Sachant que pour le gaming, il n'y a pas vraiment besoin de plus de 16Go. 16Go, c'est l'idéal, mais quand on met au-delà, on ne gagne pas énormément en performance. Alors ensuite, au niveau de la carte graphique, j'ai pris un modèle de chez Zotac. C'est une RTX 2060. Donc comme je vous le disais, ça va vous permettre de jouer dans des très bonnes conditions, avec un taux de rafraîchissement élevé pour les écrans. Donc pour ceux qui ont un écran 144Hz Full HD, ce sera très très bien de jouer avec cette carte graphique. Quasiment tous les jeux tourneront sans aucun souci. Elle coûte un petit peu cher, 370€, mais on a des performances beaucoup plus élevées que pour les cartes graphiques des configs précédentes. Au niveau du stockage, on est toujours sur un SSD, donc celui-là de 480Go. C'est un modèle de chez SanDisk. C'est le SanDisk SSD plus TLC. Les performances de ce SSD, au niveau de la lecture, on est à 535MHz par seconde. Et de l'écriture, on est à 445MHz par seconde. Donc celui-là aussi, c'est un SSD qui a des bonnes performances. Alors vous pouvez regarder un petit peu les reviews qu'il y a partout sur Internet. Il a toujours des bonnes notes parce qu'il fonctionne très très bien. Et ensuite, pour conclure, avec cette config à 1000€, on a un boîtier de chez Cooler Master et une alimentation de chez Seasonic. Les alimentations de chez Seasonic sont très très bonnes. Donc là, pour l'alimentation, c'est un modèle certifié 80 Plus Bronze. Donc on a un bon rendement sur cette alimentation. Et elle fait 500W. Alors le nom de cette alimentation est un petit peu long, donc je ne vais pas vous le dire en détail. Mais je vous rappelle que vous avez les liens et les références dans la description juste en bas. Au niveau du boîtier pour cette config, là j'ai mis un beau boîtier de chez Cooler Master. Ce qui est bien avec ce boîtier, c'est qu'il n'est pas très très cher. Il vaut 53€. Donc c'est le Cooler Master Masterbox MB510L. Donc celui-là, il est en rouge. Et il n'y a pas des éclairages RGB de partout. Donc pour ceux qui aiment le RGB, ce ne sera pas l'idéal. Mais vous pourrez rajouter des ventilateurs RGB. Par contre, il y a un bon airflow. Vous voyez, on a une bonne prise de laine à l'arrière aussi. On a un petit bloc pour cacher l'alimentation et tous les câbles. Donc voilà, ça permet de faire une config clean pour pas très très cher. On passe maintenant à la config à 1200€. Celle-là aussi a un budget très intéressant. Alors il y a un processeur plus puissant, une carte graphique plus puissante. On a des barrettes de RAM avec une fréquence plus élevée. Au niveau du processeur, on est sur le Ryzen 5 3600X qui a des fréquences un petit peu plus élevées que le Ryzen 5 3600 de la config précédente. Il coûte un petit peu plus cher. Je crois que c'est 20 ou 30€ de plus. Mais voilà, on a un petit gain en performance. Et on va le mettre sur une carte mère de chez MSI. Encore un modèle Max. Comme ça, on n'a pas besoin de payer pour la mise à jour du BIOS. Donc c'est la MSI B450 Gaming Plus Max. Donc elle a des petites couleurs en rouge. Elle est assez jolie. Je sais qu'il y en a qui aiment bien avoir du rouge dans leur config. Celle-là, elle est assez jolie. Elle est assez complète. Elle a des bonnes performances. Donc voilà, ce sera très très bien. Et elle vaut à peu près 110€. Sur cette carte mère, on va placer deux barrettes de RAM. Donc comme je vous l'ai dit, les fréquences sur cette config sont plus élevées que pour la config précédente. Là, on a des barrettes de RAM cadencées à 3200 MHz. C'est de la G-Skill Ripjaws 5. Elles sont assez jolies, assez sobres. Il n'y a pas d'éclairage RGB dessus parce que ça coûte un petit peu plus cher les barrettes de RAM RGB. Mais vous verrez que pour les configs suivantes, il y a du RGB sur les barrettes de RAM. Donc voilà, c'est des bonnes barrettes de RAM. On a le kit à 92€ pour deux barrettes de 8Go en 3200 MHz. Et ce sera très très bien pour du gaming. Ensuite, au niveau de la carte graphique, là, on a une carte graphique, le modèle juste au-dessus par rapport à la config précédente. On passe sur une RTX 2060. Super ! Donc un petit peu plus puissante, un petit peu plus chère aussi. Il faut compter à peu près 60-70€ de plus. Au niveau du stockage, là, cette fois-ci, j'ai combiné un SSD et un disque dur. Donc là, j'ai mis un SSD M.2 de 480 Go. Alors, c'est un SSD de chez Western Digital. Il est au format M.2, mais ce n'est pas un SSD NVMe. Donc on a des performances classiques de à peu près 500 MHz en lecture et en écriture. Donc on est à 540 MHz par seconde en lecture et 465 MHz par seconde en écriture. Mais voilà, ça permet d'avoir un format M.2, de mettre directement le SSD sur la carte mère. On n'a pas de câble d'alimentation, de câble SATA à brancher. Là, on le met directement sur la carte mère. Et en combinaison de ça, j'ai mis un disque dur classique. Donc le Seagate Barracuda de 1 Teraoctet. Donc là, un très très bon disque dur. Il ne coûte pas très très cher, un 48€. C'est pour ça que je l'ai mis dans pas mal de configs. Il est vraiment intéressant. C'est un disque dur qui est quand même assez fiable. Et c'est pour ça que je le mets en général dans les configs. Au niveau de l'alimentation et du boîtier, là, vous allez voir qu'il y a du RGB dans celle que j'ai mis. Donc au niveau de l'alimentation, c'est la Thermaltek Smart RGB de 550W. Donc elle est certifiée 80 plus bronze et elle vaut 63€. Et on a un petit éclairage au niveau du ventilateur. Donc ça, c'est le ventilateur qui sera sur le bas du boîtier. Donc ça va éclairer le dessous au niveau du bureau. Au niveau du boîtier, comme vous le voyez, on a un boîtier de chez Antec, le NX400, qui vaut 65€. Celui-là aussi, le budget n'est pas très élevé, mais c'est quand même un bon boîtier. On a le bloc pour cacher l'alimentation. Vous avez un petit éclairage en façade, donc une bande de LED intégrée. Et vous voyez que sur la gauche, c'est des petites prises pour l'air, donc pour que l'air rentre bien dans la config et qu'on ait un bon Airflow. Alors on enchaîne maintenant sur les trois dernières configs. Donc il y en a une à 1600, une à 2200 et une pour les gros budgets, ceux qui ont 2600€ de budget. Donc celle-là, très exactement, elle est à 1626€. Et là, cette fois-ci, par contre, on est sur un processeur Intel, parce que là, pour ce budget-là, j'ai trouvé qu'avec un i7-9700K, c'était là que c'était le plus intéressant. Donc ça, c'est un excellent processeur pour le gaming, mais qui se débrouillera aussi très bien si vous voulez faire un petit peu de streaming, un petit peu de montage vidéo, faire tourner Photoshop. Voilà, tous ces logiciels qui demandent pas mal de puissance processeur. Ça va très bien fonctionner avec le i7-9700K. Donc il n'est pas fourni avec un ventilateur, donc j'en ai rajouté un. J'ai mis le Hyper 212 RGB, donc un très bon ventilateur qui vaut 45€. Il sera très efficace, vous pourrez même overclocker un petit peu le processeur, et ça passera tranquille normalement parce que le refroidissement est assez efficace. Et on a un petit ventilateur RGB qui est fourni, donc avec ce ventirad. Au niveau de la carte mère, donc là, on est sur du Z390. J'ai pris un modèle de chez Asus, donc le Asus TUF Z390 Plus Gaming qui vaut 175€. Alors les cartes mères en Z390 sont un petit peu plus chères. Mais voilà, celle-ci est très performante, et moi les Asus TUF, j'en suis très content. C'est une Asus TUF que j'ai dans mon PC. Voilà, j'en suis très content de cette carte mère. Au niveau de la RAM, là, je vous l'avais dit qu'il y aurait des barrettes de RAM RGB. Et donc cette config à 1600€, j'ai mis de la HyperX Predator RGB. Donc je vous la montre un petit peu en plus grand. Voilà à quoi ça ressemble. On en a pour 130€ pour deux barrettes de 8Go à 3200MHz. Donc c'est un petit peu plus cher quand on veut de la RAM en RGB. Au niveau de la carte graphique, là, on passe sur un gros modèle. Une RTX 2070 Super. Donc étant donné que la carte mère était de chez Asus, je me suis dit je vais mettre une carte graphique de chez Asus. C'est pas obligatoire, mais moi j'avais envie de faire ça. J'ai mis un modèle. Donc c'est les modèles Dual qu'ils ont sorti récemment Asus. Donc la RTX 2070 Super Dual Evo qui vaut 622€. Et donc cette carte graphique, elle va vous permettre de jouer à tous les jeux dans des bonnes conditions. Même en Quad HD, 120 images par seconde. Vous pourrez même jouer un petit peu en 4K à 60 images par seconde à pas mal de jeux. C'est vraiment les jeux les moins bien optimisés qui tourneront pas. Au niveau du stockage, je suis resté sur le Western Digital Green au format M.2. Donc qu'on met directement sur la carte mère. Là c'est un modèle de 480Go avec 85€. C'est un SSD qui est pas très très cher, qui a des bonnes performances. Et ça permet d'avoir quand même pas mal de stockage. Au niveau du boîtier et de l'alimentation. Donc je suis resté sur la Thermaltech Smart SGB. Donc cette fois-ci un modèle de 500W qui vaut 50€. Et pour le boîtier, on est sur le Cooler Master Master Box Pro 5 RGB. Avec donc 3 ventilateurs RGB qui sont fournis, qui sont en façade. Et on a aussi un ventilateur qui est à l'arrière. Donc c'est un boîtier qui est assez grand. On a pas mal de stockage pour les disques durs. Le boîtier est assez large. Donc il y a pas mal de place pour faire le Cable Management derrière la carte mère. Donc voilà, c'est un boîtier qui est intéressant et qui est pas très cher. Qui est à 73€. Donc voilà pour la config à 1600€. On passe maintenant à la config à 2200€. Grosse particularité de cette config. C'est que j'ai décidé de mettre un watercooling et un boîtier de chez EnerMax. Et je trouve que ça rend super bien comme ça. Donc je vous montre tout de suite le watercooling que j'ai choisi et le boîtier. Et vous allez tout de suite comprendre pourquoi j'ai choisi ces deux modèles là. Donc le watercooling, c'est celui que j'ai dans ma config actuellement. Qui me permet de refroidir mon Ryzen 7 3700X. Et qui le refroidit très très bien. Il vaut 100€ ce watercooling. C'est un watercooling de 240mm. On a deux ventilateurs RGB qui sont pas entièrement ronds. C'est ça qui est pas mal avec ces ventilateurs là. J'adore ce style. Donc ça rend très très bien. C'est des ventilateurs RGB. Et on les retrouve aussi sur le boîtier. Donc le EnerMax Starifort qui vaut 90€. Là aussi c'est un boîtier qui est pas très cher. Et on a quatre ventilateurs qui sont fournis. Donc trois en façade. Un à l'arrière. On a aussi une petite bande de LED RGB qui est sur le bas de la config. Au niveau du bloc pour l'alimentation. Et ce qui est bien c'est qu'on va pouvoir caler le watercooling sur le haut du boîtier. Ça permettra d'avoir tous les ventilateurs et tout l'éclairage de chez EnerMax. Et dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais moi j'adore l'éclairage RGB de ces ventilateurs qu'ils ont sortis. Voilà je trouve que ça rend super bien. Alors on continue donc sur cette config. Alors pour le processeur je suis resté sur un Ryzen 7 3700X. Donc il sera très très bien refroidi par ce watercooling. Parce que c'est exactement ce que j'ai dans ma config. Et voilà ça fonctionne très très bien. Pour la carte mère on est sur la Asus Prime X570 Pro. Donc qui vaut 280€. Une très très bonne carte mère. Au niveau de la RAM on est aussi sur de la HyperX Predator RGB. Donc deux barrettes de 8Go en 3200MHz. 16Go ce sera largement suffisant pour du gaming. Par contre au niveau de la carré graphique là on passe sur un très très gros modèle. Très haut de gamme. De chez Asus c'est une RTX 2080 Super. Et c'est un modèle Rogue Strix. Donc c'est vraiment les modèles très haut de gamme de chez Asus. Avec un super système de refroidissement intégré. Donc le modèle il coûte 899€. C'est quand même un gros budget. Mais étant donné que la config est quand même à 2200€. C'est quand même justifié de mettre ce budget là dans la carte graphique. Et avec celle là vous n'aurez vraiment aucun souci. Vous pourrez même l'overclocker un petit peu. Étant donné qu'on a un très bon système de refroidissement. Et il y a aussi un petit éclairage RGB qui est intégré. Donc ça rend plutôt bien dans la config. Au niveau du stockage là on a un SSD et un disque dur. Donc le SSD c'est le SanDisk SSD plus TLC de 1 Teraoctet. En complément de ce SSD j'ai décidé de mettre un petit disque dur de 1 Teraoctet. Donc un Western Digital Blue qui vaut 48€. Qui est très performant et qui est tout aussi bien que le Seagate Barracuda de 1 Teraoctet. Qui est à peu près au même prix 47 ou 48€. Au niveau de l'alimentation là on a une alimentation très haut de gamme. De chez Cooler Master une alimentation de 650W. Qui est certifiée 80 plus Gold. Donc on a un très bon rendement sur cette alimentation qui vaut 110€. Et le gros point positif aussi de cette alimentation c'est comme vous le voyez les câbles on peut les enlever. C'est une alimentation modulaire. Donc du coup on va brancher sur l'alimentation uniquement les câbles dont on a besoin dans la config. Ceux dont on n'a pas besoin on les branche pas. Ça fait plus de place dans le boîtier. Ça permet d'avoir un meilleur airflow. Et globalement c'est beaucoup plus simple pour faire le Cable Management. Donc voilà on a fait le tour de cette config à 2200€. On va maintenant passer à la dernière config. Celle qui est à 2600€. Vous allez voir qu'il y a quand même quelques changements. Et on passe sur une carte graphique ultra haut de gamme cette fois-ci. Alors au niveau du processeur c'est la même chose que pour la config précédente. Et pareil pour la carte mère. Donc on est toujours sur une Asus Prime X570 Pro. Et sur un Ryzen 7 3700X. Du coup j'ai mis un EnerMax LeakMax 3 RGB de 240mm. Qui vaut 70€. Qui est un tout petit peu moins haut de gamme que le modèle précédent. Voilà c'est pas un modèle adressable RGB. Mais voilà on a quand même un bel éclairage qui est intégré. Au niveau de la RAM on reste sur deux barrettes de 8Go de HyperX Predator en 3200MHz. Et la carte graphique dont je vous parle depuis le début de cette config. C'est une RTX 2080 Ti. Donc un modèle de chez ROG. De chez Asus. Qui vaut 1430€. Donc là c'est un gros 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 budget pour la carte graphique. Elle va vraiment faire tourner tous les jeux sans aucun souci. C'est un peu overkill. C'est ceux qui mettent vraiment un gros budget dans leur config. Au niveau du stockage donc j'ai mis un SSD M.2 SATA. Donc un Western Digital Green de 480 Go. Et j'ai mis aussi un Western Digital Blue de 1 Teraoctet. Un disque dur classique. Au niveau du boîtier vous allez voir que celui-là il est très très beau. J'ai décidé de mettre le Thermaltech View 23 TG à RGB. Donc avec trois ventilateurs RGB fournis qui sont en façade. Et un autre à l'arrière qui n'est pas RGB. Donc le boîtier il vaut 100€. Et pour l'alimentation là j'ai décidé de mettre une belle alimentation certifiée 80 plus gold de chez NRMAX. Étant donné qu'on a la RTX 2080 Ti il faut une grosse alimentation. J'en ai mis une de 750W qui vaut 110€. Et qui est de chez NRMAX c'est le modèle Revolution DF 750W. Et voilà du coup c'est tout pour les configs que je voulais vous présenter aujourd'hui. J'espère que je suis rentré dans les budgets d'à peu près tout le monde. Pour ceux qui cherchent des configs à moins de 500€ n'achetez pas du neuf. Je vous conseille plutôt d'aller sur Leboncoin. De vous faire des petites configs avec des cartes graphiques achetées d'occasion. Vous pouvez acheter par exemple des GTX 1070 pour pas très cher. Vous pouvez aller sur Leboncoin ou sur Affaires PC aussi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas comme d'hab n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous rappelle que vous retrouvez dans la description juste en bas. Les références et les liens de tous les produits que j'ai mis dans ces configs. On va se retrouver dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. En attendant portez vous bien. Et je vous dis à bientôt. Allez ciao. Sous-titrage ST' 501